C'est-à-dire qu'on a permis d'acquérir cet état des lieux, ces connaissances, parce que nous le savons, mais nous ne voulons pas le voir. C'est ce qu'on se dit, la maison brûle, mais on regarde ailleurs. Et là, on a eu des experts. Maintenant, c'est le passage à l'action. Et ce matin, c'était bien, parce qu'on le voit bien, pour transformer les formations, ce n'est pas du toujours plus, c'est nous réinterroger sur nos façons d'enseigner, sur la recherche, et puis prendre conscience qu'on ne peut pas laisser les choses dériver. Et je crois que la convention, ça nous invite à agir. On commence un peu à avoir un avis, à avoir des positions, ça bouscule. Et donc, oui, ça avance, ça avance. Je trouve que c'est bien. Je vois le programme, ça manque de concret. Moi, on m'a dit de la faire parce que j'ai beaucoup d'idées. Donc, du coup, je suis là pour voir si je peux appliquer les idées que j'ai, enfin, au moins les partager. On parle beaucoup entre nous sans forcément avoir l'expertise des connaissances parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu hier en groupe, qu'on n'était pas forcément hyper légitime. Et aujourd'hui, bon, c'était peut-être un peu trop technique. Au début de la convention, je trouve qu'on avance, on progresse. Les mentalités avancent plus ou moins vite selon les personnes. On voit que c'est plus ou moins facile pour les personnes. Mais on avance et on espère qu'on aura fini d'avancer d'ici la fin. Et en termes de contribution, je pense que justement, les étudiants, les étudiantes qui sommes là, on est là pour faire progresser ces mentalités et pour représenter la jeune génération, dont la représentation est quand même ridicule par rapport à ce qu'on représente au total dans l'université. On est au contraire légitime. Et qu'en effet, il y a des chercheurs qui font des recherches sur des tas de sujets, mais que justement, ils surplombent un peu le truc, ils le voient du dessus, alors que nous, on le vit. Donc je pense qu'on a un point de vue hyper complémentaire. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir des intervenants qui sont engagés dans le propos. Et je trouve que c'est aussi une sorte d'innovation démocratique comme façon de donner des directives à une université, et d'intégrer toute la communauté éducative, dont des étudiants. comme nous, et d'autres personnels. Donc je trouve que, tant sur l'aspect thématique que sur l'organisation, c'est une belle chose. On aurait pu avoir des œuvres plus dissonantes et peut-être plus engagées. J'ai vu quelque chose qui était tout à fait remarquable pour moi, c'est que l'université s'engage dans un processus de transition, mais avec la région. Et donc j'ai vraiment réalisé que sur Rennes, dans la région, il y avait un écosystème extrêmement favorable qui emmenait l'université comme le moteur avec les politiques autour de ces questions-là. Et c'est pour moi tout à fait fondamental. Et donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des vraies transformations. C'est une vraie opportunité pour l'université. Moi, ce que je peux dire par rapport aux ateliers d'hier, c'est que j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus concret sur la feuille de route et que reformuler la question prospective, le « et si ? », ça nous a obligés à aller beaucoup plus loin. Et donc se poser aussi beaucoup la question de « est-ce qu'on se projette dans le monde qu'on souhaite ? » ou « est-ce qu'on se projette vers quelque chose de faisable ? » et on nous a encouragés beaucoup à aller vers quelque chose qu'on souhaite et non uniquement ce qu'on fait actuellement. Et je trouve que la question prospective devient de plus en plus claire et le plan d'action se dessine aussi de plus en plus. Je trouve l'articulation entre les temps de conférence et les temps d'action et d'atelier bien pensé. Je suis très contente de passer à l'action. J'ai hâte d'attaquer sur les sessions qui viennent justement pour concrétiser tous ces plans et ces feuilles de route. C'est ça qui me motive le plus.